Musique Avec neuf partenaires français et belges, entreprends ensemble, on voulait organiser un temps d'information pour la population, pour leur faire passer le message que il y a de l'emploi là très peu de kilomètres, ça valait vraiment le coup de s'intéresser à cette question et d'informer les gens sur comment postuler sur des emplois en Belgique. Un premier obstacle à une mobilité qualitative et volontaire, c'est l'information et la bonne information. Donc en fait, on est présent à cette matinée pour informer les demandeurs que nous sommes à leur côté, pour les épauler dans leurs démarches administratives. Donc ce type de forum est très intéressant pour le public, qui sur un même lieu vont trouver un certain nombre d'informations pour mettre en place justement un cursus de formation qui va leur permettre d'acquérir des compétences et de pouvoir se préparer à un futur emploi côté Belgique. Musique Nous, déjà depuis quelques temps, on met en place des ateliers, donc des ateliers de travail transfrontalier, avec le but d'expliquer un peu comment faire pour rechercher un emploi à l'étranger, comment travailler les techniques et les outils, le CV, la lettre de motivation, et aussi expliquer un peu ce qui est attendu au niveau des employeurs Belgiques. Le VDAV, c'est l'équivalent de Pôle emploi, mais en Belgique, et là on peut vous aider à proposer un CV en Irlandais, et aussi on peut vous donner les offres d'emploi et un peu donner l'explication à comment ça marche en France. Musique 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 Musique